Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce temps de méditation que l'on veut maintenir quotidiennement. Ce matin c'est encore un texte de l'Ancien Testament, vous allez trouver que finalement je ne lis que ça ou que je n'aime que ça, mais j'aime ces textes qui sont riches de sens forts aussi pour nous. Et ce matin c'est un texte qui parle de prière, plus précisément un texte qui parle d'intercession, un texte fort, un texte qui se trouve dans le livre de Daniel. Daniel c'est ce jeune garçon de 12 ans qui est emmené en captivité à Babylone et qui là va apprendre à découvrir son Dieu, faire des expériences fortes avec lui, lisez ce livre, il est extraordinaire. Mais Daniel c'est aussi et surtout un homme de prière et je crois que dans ces temps qui sont les nôtres, alors que nous sommes en confinement, il y a peut-être des choses à apprendre sur la prière et de façon particulière sur ce qu'on appelle la prière d'intercession. Alors lisons ensemble Daniel au chapitre 9, à partir du verset 1. « Durant la première année Moudarius, fils de Xerces de la dynastie Med, régna sur le royaume babylonien, moi Daniel, je consultais les livres afin de comprendre la signification de ce que le Seigneur avait communiqué au prophète Jérémie concernant les 70 années pendant lesquelles Jérusalem devait être en ruine. Je me mis à jeûner et, vêtu d'un ami en étoffe grossière, la tête couverte de cendres, je me tournais vers le Seigneur Dieu pour le prier et le supplier. J'adressais au Seigneur mon Dieu cette prière de reconnaissance des péchés. Ah Seigneur Dieu, grand et redoutable, tu maintiens ton alliance avec ceux qui obéissent à tes commandements et tu restes fidèle envers ceux qui t'aiment. Nous avons péché, nous avons désobéi, nous sommes coupables, nous nous sommes révoltés et nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes règles. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs et prophètes qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos ancêtres et au peuple tout entier. Toi Seigneur, tu es sans faute. Nous, nous ne pouvons que faire preuve d'humilité en ce jour. Nous sommes dans la honte, nous, habitants de Jérusalem, gens de Juda et de tous les autres israélites, proches ou lointains, dispersés dans les pays où tu les as chassés à cause de leur infidélité à ton égard. Oui Seigneur, honte à nous, à nos rois, à nos chefs, à nos ancêtres, car nous avons péché contre toi. Mais toi Seigneur, notre Dieu, dans ta bienveillance, tu nous pardonnes, bien que nous nous soyons révoltés contre toi. Nous n'avons pas écouté tes paroles, nous n'avons pas suivi tes enseignements que tu nous donnais par tes serviteurs et prophètes. Toute Israël s'est détournée de ton enseignement pour ne pas écouter tes instructions. Alors, parce que nous avons péché contre toi, la malédiction promise dans l'enseignement de Moïse, ton serviteur, s'est déversée sur nous. Tu as réalisé ce que tu avais annoncé au sujet de nous-mêmes et des chefs qui nous gouvernent. Tu as fait venir sur nous, à Jérusalem, des malheurs tels qu'ils n'en ont jamais vus ailleurs dans le monde. Conformément à ce qui est écrit dans l'enseignement de Moïse, tous ces malheurs nous sont arrivés. Et nous, Seigneur notre Dieu, nous n'avons pas cherché à t'apaiser. Nous ne nous sommes pas détournés de nos péchés. Nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. C'est pourquoi tu n'as pas manqué de faire venir sur nous ces malheurs. En effet, Seigneur notre Dieu, tu es juste dans tout ce que tu fais, mais nous n'avons pas écouté tes instructions. Seigneur notre Dieu, lorsque tu as fait sortir ton peuple d'Égypte grâce à ton action puissante, tu as acquis une renommée qui subsiste encore aujourd'hui. Mais nous, nous avons péché et nous sommes coupables. Seigneur, renouvelle tes bienfaits et détourne ton ardente colère de Jérusalem, ta ville et de la montagne qui t'appartient. À cause de nos péchés et des fautes de nos ancêtres, les populations qui nous entourent couvrent d'insultes Jérusalem et ton peuple. Écoute donc, Seigneur notre Dieu, la prière et les demandes que je t'adresse. Par égard pour toi-même, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête ton oreille, écoute et ouvre tes yeux et vois l'état de dévastation de notre ville, cette ville qui t'appartient. En te présentant nos demandes, nous ne comptons pas sur nos actes de justice, mais sur ton amour infini. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, sois attentif. Par égard pour moi, mon Dieu, interviens sans tarder en faveur de cette ville et de ce peuple qui t'appartient. On trouve dans ce texte tous les éléments d'une prière d'intercession, d'une prière forte. En premier lieu, nous voyons que cette prière d'intercession n'est pas issue d'une nuit de Daniel, mais c'est une réponse, une réponse en fait à la parole de Dieu. Comme le souligne le verset 2 de notre texte, elle est donc le fruit de l'activité spirituelle dans le cœur et dans la vie même du prophète. La première année de son règne, dit-il, moi Daniel, je compris par les livres le nombre d'années qui devaient s'accomplir sur les ruines de Jérusalem, d'après la parole du Seigneur qui était parvenue à Jérémie le prophète 70 ans. C'est cette découverte-là, cet effort de réflexion autour de ce temps de déportation qui va provoquer chez Daniel quelque chose de fortement puissant, de spirituel, ce désir d'intercession. Et donc l'intercession n'est non pas d'une lubie de Daniel, non pas d'un caprice, mais elle prend sa source dans l'intimité de Daniel avec son Dieu, dans la profondeur de sa relation. Et donc l'intercession, c'est avant tout un dialogue. Un dialogue avec Dieu, c'est une prière fervente en direction de ce Dieu, comme le rappelle le verset 3, « Je me tournais vers le Seigneur Dieu en quête de prière et de supplication par le jeûne, le sac et la cendre. » Et nous voyons là que Daniel, quand il intercède, ne sait pas ce qu'il doit dire. Il vient chercher Dieu, chercher la face de Dieu pour mieux comprendre ce qu'il doit demander, discerner ce qu'il doit demander. La suite du texte nous amène au cœur mène de l'intercession, parce qu'il est question, au verset 4, de ce qui motive l'intercesseur. Ici, ce n'est pas un caprice de Daniel, encore une fois, mais juste une compréhension de Dieu. Et de façon particulière, c'est, on pourrait dire, une juste compréhension à la fois de Dieu, mais aussi une juste compréhension de qui Daniel est. Il dit « Je priais au Seigneur mon Dieu et je lui fis cette confession, s'il te plaît Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes l'alliance et la fidélité envers ceux qui t'aiment et qui observes tes commandements. » Et donc, il va nous rappeler le nom de Dieu, qui est Dieu. Et plus précisément, l'intercesseur cherche à prendre appui sur, non pas ce qu'il pense de Dieu, ce qu'il aurait entendu de Dieu, ce qu'il suppulse de Dieu, mais sur les promesses de Dieu, sur les vérités que Dieu a données. Sa prière se fonde sur, en fait, une juste connaissance du Tout-Puissant. Avez-vous remarqué dans notre texte comment Daniel proclame le nom de Dieu ? Comment il se saisit des vérités contenues dans le nom même de Dieu ? Regardez au verset 5. Il dit « Nous avons péché, nous avons commis des fautes, nous avons enjie en méchant et en rebelle, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes règles. » Et il nous montre ainsi que l'intercession n'est à la fois de cette juste connaissance de Dieu, mais d'un autre côté, de la juste connaissance de qui nous sommes. Et le texte devrait nous interpeller ici, parce que le prophète ne se différencie pas du peuple pour lequel il va se tourner vers son Dieu. Il ne dit pas « Ah, moi, Daniel, j'étais tranquillement à Babylone, et moi, je te prie tous les jours et je te sers tous les jours, et moi, je suis un bon croyant. » Non, non. Au lieu de faire prévaloir sa propre justice, au lieu de faire prévaloir sa propre relation avec Dieu, Daniel s'identifie de façon totalement désintéressée au peuple de Dieu. C'est ce que nous montre le verset 5. Il ressemble dans cette attitude-là aussi à Moïse, qui le fera lorsque Dieu proposera à Moïse de redémarrer avec lui parce que le peuple est rebelle. Moïse ne dira pas « Oui », il va entrer dans un temps d'intercession en s'attribuant les fautes que le peuple a faites alors que lui était sur la montagne, en train de contempler Dieu. La suite du texte va d'ailleurs dans ce sens, parce que les versets 5 à 15 sont alors ici une véritable confession. Écoutons. « Nous avons péché, nous avons commis des fautes, nous avons agi en méchant et en rebelle, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes règles. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos princes, à nos pères, à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, la justice et à nous, la honte. Voilà pourquoi il en est ainsi en ce jour. Oui, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem, à toute Israël, à ceux qui sont proches comme à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des sacrilèges qu'ils ont commis envers toi. Seigneur, à nous la honte, à nos rois, à nos princes, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Au Seigneur, notre Dieu, la compassion et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté le Seigneur, notre Dieu, pour suivre ces lois qu'il avait mises devant nous par l'intermédiaire de ses serviteurs, les prophètes. Tout Israël a passé outre ta loi et s'est écarté, sans écouter. Alors se sont répondues sur nous les malédictions liées au serment qui sont écrits dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a réalisé la parole qu'il avait prononcée contre nous et contre les chefs qui nous ont gouvernés, en faisant venir sur nous un malheur si grand qu'il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier de semblable à celui qui est arrivé à Jérusalem. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, tout ce malheur est venu sur nous, et nous n'avons pas cherché à apaiser le Seigneur, notre Dieu, nous ne sommes pas revenus de nos fautes, nous n'avons pas discerné ta vérité. Alors je ne sais pas si, pour vous, ce texte vous parle et vous interpelle, mais je pense qu'il n'y a jamais eu de malheur aussi grand sur la terre que ce que nous voyons aujourd'hui. Il n'y a jamais eu un tel désastre sur l'humanité que ce que nous voyons aujourd'hui. Et Daniel nous montre et nous rappelle aussi que Dieu parfois parle à travers tout cela pour ramener l'humanité à la raison, ramener l'humanité à la prise de conscience qu'il est Dieu. Et face au constat évident du péché, Daniel va alors se saisir du caractère de Dieu. Il va se saisir en premier lieu de ce caractère de Dieu qui est la fidélité de Dieu, en proclamant cette fidélité, en disant que Dieu est fidèle à ses commandements et à son alliance pour ceux qui le révèrent. Et il prend appui sur cette idée que Dieu n'est pas un Dieu qui se lève du pied gauche de temps en temps et qui vient taper les gens parce qu'il en a envie ou parce que ça lui fait plaisir. Non, il prend appui sur un Dieu qui ne change pas et sur un Dieu qui tient ses promesses, sur le fait que lorsque Dieu dit quelque chose, sa parole est vérité, sa parole s'accomplit. Et le deuxième axe sur lequel il va prendre appui, c'est la justice de Dieu. Le fait que Dieu soit juste, c'est justice divine. Oui, nous vivons des temps de malheur, dit-il, mais cela est juste. Il dit très souvent, à toi la justice, à nous la honte. Pourquoi ? Parce qu'il reconnaît ainsi que leur statut de pécheur, le statut de pécheur, fait nous des gens honteux et qui subissons la justice de Dieu. Et voilà pourquoi il fait appel à cette justice de Dieu. En disant, toi qui es juste, toi qui es saint, toi qui es grand, viens à notre secours. Et voilà, le troisième axe, c'est qu'au-delà de cette fidélité d'un Dieu qui tient ses promesses, y compris des promesses de malheur, en tout cas pour Daniel, puisqu'il fait référence à la loi de Moïse et aux malédictions qui sont contenues dans la loi lorsque l'on brisait l'alliance. Il fait appel à la justice de Dieu et il reconnaît le fait que c'est normal ce qui se passe parce que le peuple a besoin d'être jugé. Voilà maintenant qu'il fait appel à la compassion de Dieu. Au Seigneur, notre Dieu, la compassion et le pardon parce que nous avons été rebelles devant lui. Et ce qui demande par là, c'est que si Dieu ne fait pas compassion, alors nous ne pouvons pas être pardonnés. Ce n'est pas par nos propres actions, nos propres forces que nous y arrivons. Et nous qui sommes non plus du temps de Daniel, mais du temps de Jésus-Christ, nous savons que c'est en Christ que tout cela se trouve accompli. Cette compassion de Dieu se manifeste de façon forte à la croix puisque Christ à la croix meurt pour que nous puissions obtenir miséricorde, que nous soyons couverts par la compassion de Dieu. Et le quatrième axe sur lequel prend appui sa prière, cette prière de Daniel, c'est la délivrance. Oui, Dieu est un Dieu qui délivre. Et il dit maintenant, Seigneur notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple d'Égypte d'une main forte et qui t'ai fait un nom. Et voilà pourquoi il rappelle la force de Dieu parce qu'il croit au fait que Dieu délivre. Il sait que si Dieu a réussi à sortir son peuple de l'Égypte, il peut le sortir de l'ornière où il est aujourd'hui à Babylone. Et nous, nous croyons, tout comme Daniel, que si Dieu a réussi à sortir le peuple de l'Égypte et de Babylone, alors il est capable d'intervenir sur ce que nous vivons aujourd'hui. Mais reste le but de l'intercession. Et la suite du texte nous éclaire. Il dit ceci, « Seigneur, s'il te plaît, selon tout ce que tu fais pour la justice, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville, Jérusalem, ta montagne sacrée. Car à cause de nos péchés et des fautes de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont exposés aux outrages de tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, notre Dieu, entend ma prière et mes supplications. À moi, ton serviteur. Et regardez bien, pour le Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. « Mon Dieu, t'ont l'oreille et entend, ouvre les yeux et vois nos lieux dévastés et la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait pour la justice que nous te présentons nos supplications, non, c'est à cause de ta grande compassion. Seigneur, entend, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif, agis. Ne tarde pas pour toi-même, mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. » Et donc nous voyons ici que l'intercession se nourrit donc de la personne même de Dieu et a pour but la gloire de Dieu. L'intercession n'a pas pour but notre confort, n'a pas pour but que nous allions mieux, n'a pas pour but que nous soyons meilleurs, plus riches. Non, non, l'intercession a pour but la gloire de Dieu. Et tout comme Daniel, nous les chrétiens, nous devons venir devant Dieu et intercéder pour les autres, en faveur des autres, avec un cœur qui ne soit pas un cœur plein d'arrogance, en disant que nous, on est meilleur que les autres, mais avec un cœur contrit, avec une attitude de repentance, pleinement conscient de notre propre indignité et rempli de ce désir de voir Dieu agir. Daniel ne dit pas « J'ai le droit d'exiger cela de toi, mon Dieu, parce que moi je suis quelqu'un de bien, quelqu'un qui obéit à ta loi, je suis un bon intercesseur, quelqu'un que tu as choisi pour cela, non ? » Il dit « Je suis un pécheur. » Et en effet, à cause de cela, je ne peux rien exiger de toi, mais parce que tu es Dieu et parce que tu es amour, fidélité, miséricorde et justice, alors voilà ce que je peux attendre de toi. Non pas à cause de moi, mais à cause de ton nom, parce que tu l'as juré par toi-même. Et la prière d'intercession cherche non pas seulement à connaître la volonté de Dieu et à voir s'accomplir, mais elle cherche à la voir s'accomplir, que nous en soyons les bénéficiaires ou pas, quel qu'en soit le coup pour nous. La vraie prière d'intercession cherche la gloire de Dieu et seulement la gloire de Dieu. Elle ne cherche en aucun cas la nôtre. Et la Bible nous donne des pistes quant à celles et ceux pour lesquelles nous devons intercéder. Il y a les autorités dans la première épître à Timothée, il y a celles et ceux qui sont dans le ministère dans Philippiens 1, il y a l'Église toute entière dans le psaume 122, les amis de Job, par exemple, nous parlent de l'intercession pour nos amis, nos concitoyens dans Romains 10, les malades dans Jacques 5, nos ennemis dans Jérémie 29, ceux qui nous persécutent dans Matthieu 5, ceux qui nous abandonnent dans 2 Timothée 4. Et en fait, tous les hommes, nous dit l'apôtre Paul dans la première épître à Timothée. Et moi, j'aime voir comment Paul demande à tous les croyants en Romains, par exemple, de prier pour lui dans Romains, chapitre 15, verset 30. Il va faire la même injonction en Colossien. Vous savez, nulle part, dans aucun appel à l'intercession, il est indiqué que l'intercession est réservée à un petit groupe d'élite, à un petit groupe de personnes, un petit groupe de chrétiens mieux que les autres, qui pourraient prier pour les autres. Non. Il est question de s'assembler ensemble, de former une cohorte de prières. L'idée est que l'intercession se nourrisse de la prière du plus grand nombre. Mais aussi, cela nous rappelle que l'intercession est un privilège. Un privilège pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas un privilège et un appel qui s'adresse uniquement à quelques chrétiens. Cette idée n'a aucun fondement biblique, non, non. Et c'est même destructeur, parce que je crois qu'avoir une telle idée d'intercession conduit à l'orgueil et au sentiment de supériorité. Non, Dieu nous appelle comme des intercesseurs. On l'a vu dans la médiation d'Exode 19, où il fait de nous des prêtres et donc des intercesseurs. C'est le désir de Dieu pour que chaque chrétien soit pleinement actif dans la prière d'intercession. Et c'est un privilège merveilleux, je l'ai déjà dit, que celui de savoir que Dieu nous y invite. Mais c'est aussi un privilège merveilleux que de savoir que Dieu fait de nous, en Jésus-Christ, des intercesseurs pour celles et ceux qui nous entourent. Mais il me semble aussi nécessaire de rappeler que cette intercession a pour but non pas simplement la consolation, non pas simplement la guérison, même si elle est importante, non pas simplement le soutien, mais sa intercession a un autre but, la réconciliation. Et laissez-moi terminer avec ce texte incroyable de l'apôtre Paul qui nous dit que si quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. Ce qui est ancien est passé, il y a là du nouveau. Et tout vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a donné quoi ? Le ministère de la réconciliation. Car Dieu était dans le Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux humains de leur faute, et en mettant en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour le Christ. C'est Dieu qui encourage par notre entremise. Au nom du Christ, nous supplions, laissez-vous réconcilier par Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait pour nous pécher, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Aussi, je ne peux que vous inviter à entrer dès ce lundi, dans un temps de semaine de prière d'intercession. Peut-être même 24-24. Alors je ne dis pas qu'on prie tous 24 heures sur 24, mais peut-être qu'en se répartissant des créneaux horaires, on pourrait faire une chaîne de prière qui durerait 24 heures, et qu'on pourrait la mener toute la semaine. Peut-être aussi qu'on pourrait y ajouter le jeûne, pour donner de l'emphase à notre prière d'intercession. Le jeûne qui permet de chercher la face de Dieu, de trouver sa volonté, de discerner ce qu'il attend. Et voilà, je crois que nous sommes appelés à cela, en ce temps de confinement, en ce temps où la maladie prend son essor, en ce temps où nombre de nos concitoyens sont touchés de part dans notre pays, mais aussi dans le monde entier. Il me semble que notre responsabilité, en tant que chrétien, c'est de joindre les mains, et d'intercéder, et de supplier notre Dieu, en prenant appui, non pas sur ce que nous pensons qu'il est, mais ce que nous savons qu'il est, sur les vérités qui sont celles qui sont données dans la parole de Dieu. En prenant appui sur les promesses, parce que lorsque Dieu dit quelque chose, il l'accomplit. C'est ce que nous croyons, c'est ce que nous proclamons. Passez une bonne journée sur le regard bienveillant de notre Dieu. Amen.